Non, pas ça. Non, pas ça. Ouais, 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 ouais. Mais non, mais pas ça. Ah bah oui, voilà, ça. Bonjour à tous, voici donc une nouvelle vidéo pour vous présenter nos coups de cœur de l'été. Lisa et Sylvain sont derrière moi, vous pouvez les apercevoir. Moi, vous ne me connaissez pas très bien, donc je suis Agnès et je suis nouvelle pour les coups de cœur. Donc je vais vous présenter des livres jeunesse, des albums que j'ai choisis parce que les personnages sont des enfants noirs et qu'à la fois, donc il y a un petit côté idéologique, mais on est loin du manifeste. C'est aussi des albums qui sont très beaux et voilà, donc je vais vous en parler. Je vais commencer par un garçon sachant siffler. Voilà, donc c'est vraiment des coups de cœur, mais ce ne sont pas des nouveautés. C'est Ezra Jack Keats, c'est un très bel album d'un petit garçon qu'on voit vivre sa vie au quotidien avec vraiment des petites expériences d'enfant. Voilà, il sifflote, il essaye d'apprendre à siffler, il se tourne sur lui-même, il joue avec son chien. Et en fait, c'est des situations vraiment de la vie ordinaire. Et dans les albums jeunesse, des personnages noirs qui vivent des choses ordinaires, des expériences d'enfants ordinaires, c'est très rare et ça mérite vraiment d'être souligné. Ça change un peu en ce moment, mais voilà. Là, en plus, c'est un album qui date de 1964, mais qui a été traduit en France en 2012, chez Didier Jeunesse, dans une collection qui s'appelle la collection Clean Clean. Voilà, donc là, c'est vraiment des aplats de couleurs. C'est une technique mixte de collage de peinture, de collage de tissu, de papier, etc. Et voilà, d'inspiration, un peu, ça fait penser à Matisse, avec beaucoup d'aplats, de couleurs. Et on voit surtout l'expression des personnages dans la posture. Voilà, donc il y a aussi des papiers peints qui rendent vraiment l'ambiance très réaliste. Et c'est un très, très, très joli album. Voilà, un petit garçon qui vit sa vie dans une famille aimante, au cœur de Brooklyn. En fait, c'est un petit garçon aussi, c'est un personnage qu'on retrouve dans d'autres albums. Et ça se passe toujours dans des quartiers de Brooklyn, quartiers pauvres, mais rendus très, très poétiques par les illustrations. Voilà, donc je vous le conseille, je vous le conseille, ce petit garçon qui s'appelle Peter, et que vous pouvez retrouver dans plusieurs albums. Voilà, celui-là s'appelle Un garçon s'achant sifflé. Alors, je vais vous présenter maintenant Juliane est une sirène, de Jessica Love, qui est assez connue, qui avait fait pas mal parler de lui. Parce qu'il s'agit d'un petit garçon qui sort de la piscine avec sa grand-mère, qui est dans le bus au départ, et on aperçoit des sirènes. Juliane adore les sirènes, et ça le fait beaucoup rêver. On a une double page là, avec plein de poissons, c'est très beau aussi, très esthétique, très onirique. On se rend compte que s'il voit beaucoup de sirènes, c'est parce que c'est la mermet parade à Coney Island. Il annonce à sa grand-mère que lui aussi, il veut être une sirène. On a l'impression qu'elle est fâchée, que ça va mal se passer. Et puis finalement, elle lui offre un collier, elle rentre dans son jeu, où il se déguise. Ça se passe plutôt bien. C'est vraiment une ode à la liberté d'être soi. Et c'est très beau, très esthétique, très coloré, avec des sirènes magnifiques et sensuelles. Et dans un quartier aussi où on voit le contexte new-yorkais. Voilà, c'est un très bel album, je vous le conseille. Pour finir, je vais vous présenter « La vie ne me fait pas peur » de Maya Angelou, qui est une militante des droits civiques afro-américaines, qui est illustrée par Géraldine Alibé, qui était parue aux États-Unis en 1993 et qui avait été illustrée par Basquiat. Il y avait des illustrations de Basquiat, là c'est d'autres illustrations, avec le texte très poétique et ses bilingues, donc c'est français-anglais. Maya Angelou dit avoir écrit ce texte pour les enfants qui affirment qu'ils n'ont pas peur et qui en fait ont la frousse dans le noir. Voilà, donc en fait tout au long du livre, on voit les peurs de la petite fille représentées par une méchante, la merloie, un lion dans les sous-bois, un dragon, etc. Donc des peurs ordinaires, la vie ordinaire, avec quand même, on voit à peu près au milieu d'album, qu'elle se cache dans des pneus, donc on voit quand même son visage qui sort des pneus empilés, avec une bagarre, une bagarre, donc là c'est peut-être un peu plus sérieux, et on sent un petit peu l'aspect militant du livre. Elle parle aussi, en fait, on la voit dans un univers de cours d'école ou dans la rue, avec plein d'enfants blancs qui semblent se moquer d'elle ou qui lui tirent les cheveux, on lit ça dans le texte. Donc un petit côté aussi militant dans cet album, mais sans lourdeur, de manière très poétique et très chouette à lire à vos enfants. Voilà, donc ces trois livres, je vous les conseille vraiment pour l'été, parce qu'ils sont très très beaux et que ça fait du bien à tout le monde, un peu de beauté. Hello jeunes gens et heureux de vous retrouver donc pour cette dernière chronique vidéo pour cet été qui s'annonce, radieux, du moins on l'espère, voilà. Qu'est-ce qu'on va dire ? De quoi on va parler ? Pas de cinéma, désolé, quoique, et pas de musique, mais de bouquins, puisque effectivement, nous sommes en pleine période de lecture intense. Quand il fait beau, on sort les bouquins et on va sur la plage. Écoutez, le 27 janvier, les enfants, nous avons reçu à la médiathèque Johan Chanoir et William Blanc, deux médiévistes, avec qui nous avons pu discuter de la fantaisie et de l'histoire. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est un médiéviste ? Un médiéviste, c'est un historien spécialiste du Moyen-Âge. Et donc, nous avons pu confronter tout ce qui était fiction, ainsi que l'histoire, la véracité autour de cette fiction. En gros, est-ce que Game of Thrones a un socle véridique ou pas ? Est-ce qu'il y a une certaine vérité qui se diffuse, aussi bien à travers les décors qu'à travers les costumes, qu'à travers la diction des personnages, les mots employés ? Je parle de Game of Thrones, mais je peux parler de Krull, je peux parler du dragon du lac de feu. Bref, nous avons parlé de tout ceci avec ces deux historiens passionnants et gentils comme tout. Et on les salue chaleureusement. Encore merci de votre venue, messieurs. Voilà. Et donc, je fais la découverte de Johan Chanoir et de William Blanc. Je vais sur l'étal à la fin de cette rencontre. Et qu'est-ce que je vois ? Un bouquin qui n'a absolument rien à voir avec le Moyen-Âge. Super-héros, une histoire politique. Alors, inutile de vous dire que l'enfant qui sommeillait en moi a été titillé sévèrement. Et donc, je me suis remémoré tout ce que je lisais à l'époque. Les Stranges, les Spéciales Stranges, les Titans, les Spidey, ceux qui ont une cinquantaine d'années me comprendront. Aussi bien, je pense aussi bien à Jack Kirby, à Chris Carman, les X-Men, à John Byrne, la Division Alpha, Spider-Man et que sais-je encore. Bref, les Batman aussi chez DC, Superman, ainsi de suite. Donc, je vois une histoire politique. Qu'est-ce que je fais ? Ni une ni deux. Je m'offre ce merveilleux bouquin. Et là, surprise, parce que je pouvais un peu me targuer de connaître le sujet. Mais alors là, franchement, William Blanc, respect forever. Vraiment un bouquin, même si vous êtes néophyte, passionnant de bout en bout. Je vous donne juste deux exemples pour vous donner envie. Captain America. Captain America, c'est un super-héros qui a été créé par deux juifs américains en 1941. Je vous montre la première pochette de Captain America. Voilà. Ça donne ceci. OK. Captain America qui met une mandale à Hitler. Et nous sommes dans un contexte très, très particulier, puisque l'opinion publique aux États-Unis serait plutôt l'antisémitisme et de ne pas vouloir s'engager dans la Seconde Guerre mondiale. Du moins, on sent une frilosité de leur part. Et donc, ces deux jeunes auteurs et dessinateurs, Jack Kirby et Joe Simon, décident d'inventer un super-héros qui va mettre tout le monde d'accord. et qui est un super-héros qui prône la citoyenneté et la fraternité, la solidarité. Voilà, on en a bien besoin, surtout en ce moment. Donc, imaginez que ce super-héros déboule et que là, c'est le raz-de-marée. Tout le monde s'empare de... Nous, on ne se rend pas compte en Europe du pouvoir de Captain America, mais aux États-Unis, c'est quelque chose de très fort. A tel point que le super-héros disparaît en 1950, il est perdu dans les glaces, et il rapparaît en 1964. Pourquoi ? Parce que cela coïncide avec la mort de JFK. Et donc, les Américains sont en soif de repères, ils sont complètement déboussolés, et les auteurs se disent, on va faire revenir Captain America sur le devant de la scène. Et là, des millions et des millions de ventes, et le retour de Captain America, c'est fabuleux. On apprend plein plein de choses dans ce merveilleux livre, vraiment. Maintenant, allez, un deuxième super-héros, Namor, le prince des mers. Pourquoi Namor arrive sur Terre ? Pour défoncer tout le monde, entre guillemets. Parce qu'on a complètement bousillé l'Atlantis, qui est donc le royaume dans lequel il vit, à coup de missiles nucléaires, c'est un peu le syndrome Godzilla. Et donc, Namor arrive sur Terre, sur la Terre ferme même, et décide d'en découdre avec tout le monde. Alors, je ne parle pas du Namor qu'on voit dans Black Panther, Wakanda Forever, qui ressemble sévèrement aussi à Cyril Hanouna, rien à voir. Namor, c'est autre chose. Je vais vous montrer une photo de ce monsieur, si je la trouve. Où est-il ? Le voilà. Et donc, Namor, on veut à la Terre entière. Voilà, c'est la vengeance par excellence. Et ça dit beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sur la société américaine et sa politique. Et encore, il y a tellement, tellement de choses à découvrir et à lire dans ce fabuleux ouvrage. Donc voilà, si vous voulez découvrir la bande dessinée sous un autre angle, découvrir surtout les comics et les personnages qui se cachent derrière, et les auteurs qui sont à la base de tout ça, vraiment, vraiment, lisez Super-Héros, une histoire politique. Et vous pouvez aussi lire certains ouvrages de M. William Blanc. Alors, je l'ai noté parce que j'ai une petite mémoire, des Rissons. 2016, donc, Le Roi Arthur, un mythe contemporain. 2018, Les Super-Héros. Et 2019, Winter is Coming, une brève histoire politique de la fantasy. Voilà, vivement recommandé par votre serviteur. Je laisse tout de suite la parole à mon ami Lisa. De mon côté, je vais vous présenter deux livres. Le premier, c'est un roman que sûrement beaucoup de personnes vont lire sur leur transat cet été parce qu'il a reçu, il n'y a pas longtemps, le prix du livre Inter. Et pourtant, il n'a rien d'un roman d'été. Il est plutôt gris, brumeux, inquiétant. Je veux parler de Alien, de Phoebe Adjimarcos-Clark. Alors, Alien, ça parle de quoi ? Ça parle de Fauvel, qui est une jeune femme qui vit en ville, mais qui, par quelque temps, se réfugiait à la campagne pour essayer de retrouver un peu de sérénité. Parce que, tout simplement, dans une manif, elle a reçu un tir de LBD qui lui a fait perdre un oeil. On comprend qu'elle soit un petit peu traumatisée et elle a un besoin de se retirer temporairement du monde. Et le prétexte de son séjour à la campagne, c'est d'aller garder Anna. Anna, c'est une chienne, le temps que le propriétaire d'Anna fasse un tour du monde. Donc, elle se retrouve dans cette grande maison à la campagne. Et Anna n'est pas une chienne comme les autres puisque c'est un clone de chienne, en réalité. Clone de l'Anna d'origine qui est aujourd'hui décédée. Et celle-ci est un peu différente de la première parce qu'elle n'est pas du tout gentille ou docile. Au contraire, on sent que c'est un animal sauvage, insaisissable, qui fait de longues fugues dans la forêt qui jouxte la maison. Et ça, ça n'a rien de rassurant pour Fauvel, on peut le comprendre. En plus de ça, il se trouve qu'il y a toute une bande de chasseurs qui rôdent également dans le coin. Et chasseurs plutôt antipathiques, en tout cas qui n'ont pas l'air de réellement apprécier ni Anna, ni même Fauvel. Et ça, ça ne fait qu'augmenter cette parano de Fauvel qui passe son temps à fumer des pets et à essayer de s'extirper de la réalité. Elles basculent constamment entre état de veille et de sommeil, entre des songes et des rencontres qui sont, elles, bien réelles et aussi bien inquiétantes. Des histoires d'animaux déchiquetés dans les bois, également des histoires d'enlèvements extraterrestres. Enfin bref, ce qui est super avec ce livre, c'est qu'on est à la fois dans un semi-délire cotonneux d'une nana qui n'est pas très bien et qui est un peu droguée, et un roman qui est très social, qui parle de sujets politiques, qui parle de rapports de domination et de violence. Et ça, c'est de manière assez discrète, mais par contre très nette. C'est très carré à ce point-là, sur ce point-là. Voilà. Donc, un roman pour bader sur la plage, se faire un petit bad trip à l'ombre d'un parasol, « Alien » de Phoebe Adjimarcos-Clark. Et pour quelque chose d'un peu plus léger, on va aller chez les libertariens américains avec « Chacun pour soi », le livre-enquête du journaliste américain Matthew Angoltz-Hettling. Le livre présente la petite ville de Grafton, qui se situe aux États-Unis, dans le New Hampshire. Et Grafton, malgré sa petite taille, a été célèbre parce qu'elle a été le point d'expérimentation du Free Town Project, donc initié par les libertariens. Alors, peut-être que certains d'entre vous se demandent, mais qu'est-ce que c'est les libertariens ? En réalité, un libertarien, on pourrait dire, pour la faire courte, que c'est une sorte d'anarchiste de droite. Ce sont des personnes qui essaient de s'extirper au maximum du joug de l'autorité malsaine, d'après eux, de l'État. Par exemple, ils sont absolument contre le fait de payer des impôts, et par contre, ils sont pour le maximum de libertés individuelles possibles. Par exemple, je dis ça au hasard, la liberté de posséder des armes et de les porter sur soi, la liberté de faire du feu dans des zones qui risquent d'être incendiées pendant la sécheresse, la liberté aussi de nourrir des ours sauvages avec des kilos de donuts. Et en fait, vous vous doutez bien que tous ces exemples, je ne les dis pas au hasard, ce sont des scènes que l'on peut retrouver au fil des pages du livre, et qui nous font comprendre pourquoi l'expérience du Freeton Project de Grafton est rapidement tombée en déliquescence. Les services publics étaient exsangues et se cassaient vraiment littéralement la gueule, littéralement pour les bâtiments, tout ce qui tombait en ruine. Les attaques d'ours, forcément, les nourrissons avec des donuts, et ce n'est pas l'unique raison, les attaques d'ours ont été de plus en plus fréquentes, que ce soit vis-à-vis des habitants ou de leurs animaux de compagnie. Tout ça a fait que, voilà, finalement, ce projet a périclité. Mais c'est quand même très intéressant à lire, c'est une lecture qui est désespérante et assez cocasse, qui nous rappelle, par exemple, l'importance des services publics. Et j'ai une petite pensée particulière vers la fin du livre pour les quelques pages sur la petite bibliothèque de la ville qui tenait tant bien que mal grâce au dévouement de la bibliothécaire du lieu, qui était en même temps la factrice de la communauté et qui trouvait aussi le temps d'amener des gâteaux tous les mercredis à la bibliothèque. Enfin, vraiment, madame, bravo, vous êtes un exemple pour tous les bibliothécaires. Donc, voilà, chacun pour soi, de Mathieu on Golds et Ling, une lecture désespérante et très drôle. Eh bien, je crois que les deux à côté sont complètement endormis. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter de très bonnes vacances. C'est la dernière vidéo avant la rentrée. On vous fait des bisous. On vous souhaite un très bon été avec des vacances ou pas et en tout cas des chouettes lectures. Et à très bientôt à la médiathèque. On vous souhaite une bonne route à Chantal qui part à la retraite. notre collègue Chantal qui vient de partir et on pense fort à elle. Bonne route Chantal. Salut. Et bon été à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501